Je donne maintenant la parole à la distinguée représentante de Chad pour introduire le statement pré-recordé. Le statement de la République du Tchad dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action de Bédi a enregistré des progrès notables conformément aux priorités nationales en lien avec la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Une vision qui est déclinée en plan national de développement et qui s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle dans les domaines sociaux, de la gouvernance, de l'état de droit, de l'économie et de l'environnement. Je voudrais saisir cette opportunité pour affirmer que mon pays, le Tchad, dispose d'un arsenal juridique solide en matière de promotion et de l'égalité du genre et cela grâce à la volonté manifeste du premier avocat des femmes tchadiennes, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Cette dynamique amorcée depuis la fin des années 90 a eu le mérite d'être renforcée par l'adoption en 2018 de la Constitution de la 4e République qui accorde une place de choix à la femme tchadienne. Pour instaurer et maintenir la paix, pour promouvoir des sociétés pacifiques en vue d'un développement durable, pour mettre en œuvre son programme en faveur des femmes, la paix et la sécurité, le gouvernement du Tchad a adopté plusieurs mesures dont quelques-unes sont l'adoption et la vulgarisation de la politique nationale genre et de son plan d'action, l'adoption de la loi 012 sur la parité des postes nominatifs et électifs, l'adoption de la loi 029 interdisant le mariage d'enfants, l'adoption de la loi 06 sur la santé de la réproduction, la mise en place de la coordination nationale de la plateforme des femmes du G5 Sahel, la création des organisations de la société civile, des poules de médiatrices, des para-juristes et d'ambassadrices de la paix, qui sont des relais dans nos communautés, les écoles, les lycées et universités, la création des comités interministériels chargés de l'élaboration du plan d'action national de la résolution 1325, l'institutionnalisation d'une journée nationale de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale prônécité que celle-ci. En dépit des accords internationaux et des conventions ratifiées, les difficultés demeurent en termes d'accès des femmes offensiers, des mutilations génitales féminines 38%, du mariage d'enfants 28,4% des femmes sont mariées avant l'âge de 15 ans et 69% des femmes avant l'âge de 18 ans, des violences conjugales élevées à 24%, des violences physiques 29% et violences sexuelles 12%. Les disparités de genre s'observent également dans les secteurs de l'éducation. En effet, 78% des femmes contre 46% des hommes sont analphabètes. L'indice de parité entre filles et garçons dans l'enseignement primaire est de 0,89%, tandis que dans le secondaire et le supérieur, il est respectivement de 26% et de 13,9%. Dans le domaine de la santé, le taux de mortalité maternelle représente 800 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de prévalence du VIH sida parmi les adultes de 15 à 45 ans est de 1,8% chez les femmes et 1,3% chez les hommes. Le taux de fécondité est de 6,4 enfants par femme en 2015 et cela est lié en grande partie à une faible offre et l'utilisation de la contraception moderne. 5% des femmes en union l'utilisent et 2% des filles de moins de 20 ans l'utilisent. Et aussi à une demande non satisfaite de la planification familiale, 22,9% selon les statistiques de 2015. En plus de ce constat, la COVID a fait son apparition au Tchad en mars 2020, engendrant des conséquences énormes sur l'économie de notre pays, où les femmes et les filles sont les plus touchées du fait que la plupart d'entre elles exercent leurs activités dans l'informel. Face à ces défis majeurs, le gouvernement de la République du Tchad, à travers le département en charge de la femme, sollicite un accompagnement multiforme pour pallier à tous ces problèmes suscités. Distingués délégués, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais rénover ma gratitude envers la Commission de la Condition de la Femme pour l'excellente organisation de cette session dans un contexte aussi particulier. Mes remerciements vont aussi aux États membres et observateurs, aux organisations affiliées, pour leur participation très active. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie pour le ministre des femmes et de la protection des filles de Tchad pour le statement juste fait.